... Dans le trouble d'un regard L'aventure et la passion C'est pas mal pour vous accueillir, c'est puissance et gloire Et surtout le talent d'un architecte, d'un designer français Alors, le talent d'un architecte et designer français Pourquoi nous nous intéressons à Bruno Moinard ce matin ? Et bien parce que Bruno Moinard surfe sur une grande tendance qui est l'auto-édition de mobilier Grosso modo, on n'est jamais mieux servi que par soi-même Parce qu'il y a une différence entre dessiner du mobilier Avoir une commande d'un éditeur Ce qu'on appelle les personnes qui éditent et qui fabriquent les meubles Ou alors dessiner et puis être repéré, envoyé Surtout quand on est grand architecte en général C'est pas compliqué et difficile Ça pose pas de problème Bruno n'a donc pas de problème pour être édité Mais il s'est dit, tiens, il voulait vraiment une facture particulière par rapport à son mobilier C'est-à-dire travailler avec des artisans qu'il choisissait lui-même Il voulait aussi avoir sa patte C'était l'aventure de plus Donc il s'est lancé dans l'auto-édition Comme d'autres, Jean Nouvel par exemple Peut aussi éditer certaines de ses pièces de mobilier Gilet Boissier aussi Alors, Bruno Moinard, il a une particularité C'est, il parle, il dessine Il est dit, tac, tac, tac Et puis il dessine pas à deux balles C'est du dessin où vous avez envie de prendre les feuilles comme ça Puis de les piquer Histoire de dire, tac, je vais repartir avec votre dessin moi Et il fait, genre, tout grand magasin de luxe Il fait tout l'agencement Enfin bon, il fait aussi des chantiers privés Alors, ces meubles qu'il a édités Soit ils existent déjà dans des chantiers Donc il a repris les plans Soit, en fait, il les crée pour Alors, on est allé le voir, forcément L'édition est un long parcours C'est pas une décision improvisée C'est que c'est un long parcours parallèle Par rapport à mon métier d'architecte d'intérieur Pour lequel j'ai toujours dessiné du mobilier, des objets Que ce soit pour des maisons, que ce soit pour des boutiques Que ce soit même pour des scénographies d'expositions J'ai dessiné 40 mobles en 3 mois On a fabriqué 40 mobles en 4 mois Tout s'est fait extrêmement rapidement Pour ce qui me concerne, le dessin C'est quelque chose qui me colle à la peau C'est quelque chose, depuis l'enfance En fait, j'ai toujours dessiné Donc j'ai toujours peint, découpé, collé, sculpté éventuellement Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se rendre compte Qu'il y a ce fil conducteur La philosophie du mobilier que vous voyez dans cette galerie C'est pas du design C'est quelque chose d'intemporel C'est juste quelque chose de dessiné de manière classique Mais employant des matériaux extrêmement sophistiqués Donc des savoir-faire extrêmement sophistiqués Donc j'ai des bronziers J'ai des ébénistes d'art J'ai des gaineurs de cuir Essentiellement français C'était aussi une volonté de faire avec des artisans français Moi j'ai un fil conducteur, j'ai un dessin, j'ai une proportion Et puis j'ai besoin du savoir-faire De la surpiqure, du collage, du gainage Et finalement c'est un travail en commun C'est un travail autour d'une table aussi Où on définit des aspects techniques Et finalement ce mobilier est rempli de prouesses invisibles Essentiellement c'est aussi un travail sur la proportion Sur le confort Et ça c'est très important L'idée de ce mobilier C'est quand même de le transmettre C'est une transmission C'est un savoir-faire Même dans mon idée de mon métier Par rapport à l'architecture Par rapport à l'aménagement intérieur C'est aussi un métier de transmission quelque part Je ne veux surtout pas tomber dans un domaine De marchand de meubles entre guillemets Ce n'est pas mon but du tout Mon but c'est la passion La passion de dessiner de beaux objets La passion du plaisir Il veut garder son côté artiste On le voit quand il dessine Un artiste qui a vraiment le sens des lignes Enfin tous les artistes ont le sens des lignes et des voulues Mais je veux dire il est architecte d'intérieur aussi Donc ça c'est important C'est-à-dire qu'il dessine aussi des espaces Et là on voit que le mobilier Fait par quelqu'un qui a l'habitude du volume De la structure de l'espace C'est important Son mobilier Je ne sais pas comment expliquer ça Mais son mobilier il est dessiné Ça veut dire qu'il résistera autant Et il fait appel à des artisans français Il fait appel à des artisans français Et c'est ce qu'il dit aussi Ça veut dire que ça va se transmettre Les enfants, les petits-enfants pourront garder Ce mobilier-là C'est important Et ça, ça va dans les traditions des arts décoratifs à la française Merci beaucoup Sylvie Voilà on a rendu hommage à Bruno Moinard On va se quitter le temps du point route Du journal et de la météo On revient très vite À tout de suite